et bonjour donc nous voici cette semaine pour une petite review des jeux de cartes on continue donc là je vais vous montrer donc les deux jeux victorian victoriane victorian ça dépend comment on le prononce donc le noir c'est le obsidian et l'argenté c'est le pearl donc c'est des jeux que j'ai ouvert encore une fois je le répète tout bien propre donc vous aurez un code promo si vous voulez acheter ce jeu en haut à droite sûrement c'est des jeux qui sont numérotés donc là c'est le numéro 649 sur 1000 donc dans la théorie il n'y a que 1000 jeux qui vont sortir et là c'est le numéro 649 allez donc c'est parti donc pour l'étui donc c'est un étui qui est en relief j'allais dire pas sérigraphié mais on a cet aspect relief voilà donc je vais essayer donc j'enlève pas le plastique pour éviter à chaque fois de d'abîmer donc c'est un jeu qui est comme je disais en relief comme s'il y avait une genre de sérigraphie dessus donc je sais pas en bougeant si on voit un peu les reflets le dos avec un dessin de l'as de pique donc les deux jeux les autres le pearl est identique aussi voilà avec donc le nom du jeu sur la tranche ici et idem de l'autre côté donc là il n'y a pas de changement voilà et sur l'arrière du jeu on tout simplement un site il n'y a pas marqué le code barre et us playing card derrière l'étui est vraiment on va dire décoré les petits piqueurs trèfle carreau ici en doré et argenté qui donne cet aspect doré et argenté et voilà tu mets les deux à côté alors c'est le même le même design mais un argenté et l'autre en black donc là voilà pour la face et voilà pour le dos voilà alors à l'intérieur quand on ouvre on a un étui qui est décoré un petit peu c'est pas un étui simple hop voilà donc le jeu donc au premier coup d'oeil ouais il a ce design là alors j'ai regardé assez longuement parce que là c'est un jeu qui est vachement qui a beaucoup de détails sur le dos j'ai pas vu d'asymétrie où ils ont fait exprès donc sur le pearl j'ai trouvé une asymétrie qui est je pense naturel et encore je suis pas sûr s'il est sur tous les sur tous les jeux parce que je pense que c'est par rapport à la coupe mais c'est vrai que j'ai trouvé une légère asymétrie mais bon c'est un petit détail là sur le noir je n'ai pas trouvé donc ça au niveau des dos comme son habitude ben les cartes entre guillemets publicitaires là la deuxième carte on retrouve une carte noire mais avec aucun dessin sur sur la face comme tous les jeux bien sûr la plupart du temps des jeux comme ça la carte double face un double dos là en l'occurrence si c'est le dos de effectivement de du jeu peur donc de celui ci voilà une carte double dos donc là toujours pareil comme dans tous ces jeux là et après on attaque avec le jeu les deux jokers donc qui sont différenciés tout simplement par leur par leur couleur et il ya une carte on va dire gaffe à l'intérieur qui est un 6 de coeur et un 8 de trèfle donc on voit bien la moitié de la carte donc c'est ce qu'il ya dedans j'ai même pas fait attention pour le pour le peur l'on verra après donc voilà et maintenant les cartes une par une alors déjà premier coup d'oeil au niveau des faces donc il a cette cette vision là donc les pics donc sont blancs enfin gris je vais pas dire blanc quand même c'est c'est du gris clair et comme vous pouvez voir les coeurs et les et les carreaux sont dorés allez donc c'est parti alors au niveau toucher il a une petite différence par rapport à un jeu classique à trois euros il est légèrement plus dur alors est ce que c'est la coupe qui fait ça est ce que c'est l'impression qui fait ça ou est ce que c'est la qualité carton ça j'arrive pas à dire c'est je sais que j'ai pas le même rendu le même toucher il s'étale très bien aussi aucun souci on peut voir que il n'y a pas de différence dans les éventails mais il a un toucher qui est différent qui est beaucoup plus dur donc je c'est peut-être la qualité du carton mais c'est pas le même toucher ça c'est sûr et certain qu'un jeu classique bicycle de base allez donc on passe pour les as donc l'as de coeur donc lui qui est quand même assez décoré et c'est parti pour les séries donc là le jeu est un petit peu monté à l'envers comparé à ils ont un autre montage de base donc là voici le roi les dames donc c'est des belles cartes au niveau dessin voilà après bon voilà c'est elles sont quand même assez visible c'est ça qui est quand même intéressant les index bien sûr sont pas les mêmes que sur les cartes bicycle de base elles ont un design bien spécifique l'as de trèfle alors les as sont bien décoré sur ce jeu là c'est quand même assez joli c'est un jeu qui est quand même plus cher que les autres évidemment donc on est sur le même principe figure roi et tout ça les rois c'est toujours un je veux dire un spectre oui on peut dire ça une canne avec un pommeau les un sceptre oui j'ai dit un spectre un sceptre les dames c'est une fleur donc une rose et les valets c'est deux revolver à silex ou à poudre noire allez hop voilà donc rien de particulier sur les sur les faces à part leur design l'as de carreau comme je disais les as sont super jolis sur ce jeu là encore on peut voir les carreaux avec la canne la dame avec la rose et les valets avec un revolver comme ça vous l'aurez vu jusqu'au bout l'as de pique alors d'habitude c'est toujours les l'as de pique et le plus décoré là en l'occurrence c'est les quatre nope le roi de pique la dame de pique et le valet de pique toujours sur le même les mêmes dessins intérieurs voilà un petit étalement pour vous voyez d'une seule traite en gros le jeu le visuel qu'il a donc les cartes sont visibles donc ça c'est quand même bien le fait d'avoir ça serait que je l'ai pas dit mais d'avoir une petite marge noir bah suffit à ce que si la carte est à l'envers elle est pas trop trop repérable on va dire un peu plus sur sur ce jeu là mais ça peut aller encore c'est pas non plus c'est pas non plus trop flagrant même si je pense que ces jeux c'est plus des jeux de collection que des jeux pour vraiment faire de la magie mais bon après pour certaines routines peut-être un peu spirit ou des trucs que ça pour le fil invisible c'est très bon par contre je peux en dire plus mais par rapport à la au design de la carte ça ne se voit pas donc c'est intéressant et voilà donc ça c'était la présentation du jeu victorian en blague donc le obsidian et je pense que dans la foulée ouais les a sont très beaux donc dans la foulée que j'ai fait le noir je vais directement faire le pearl puisque bon de toute manière ça va être la même chose mais en couleurs différentes allez c'est parti et on 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 Sous-titrage FR ?